Non, ah, la pollution aquatique. Bonjour, je m'appelle Zia Zereka, mais tout le monde m'appelle Zia. Je suis enseigne de AI dans le lycée Albert Camus de Conakry en Guinée. Je suis ici pour vous présenter mon projet d'ambassadrice en herbe, quels enjeux pour la planète, mer et océan, quels enjeux pour la planète. Notre globe est constitué de cinq océans. L'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien, l'océan Austral, l'océan Arctique. Mais les déchets aquatiques, c'est le premier prédateur des océans. S'échouant sur les plages, flottant à la surface ou tapissant les fonds marins, 5 000 milliards de débris plastiques sont aujourd'hui présents dans nos océans, soit l'équivalent de 269 000 tonnes de déchets. C'est au cœur des girs, ces tourbillons d'eau formés par les courants marins, qu'une grande partie d'entre eux s'accumulent. Le plus grand, appelé le septième continent, se situe entre le Japon et les États-Unis et pourrait mesurer jusqu'à 3,43 millions de kilomètres, soit six fois la France. Tous ces déchets, à 100% d'origine humaine, et dont 80% viennent de l'intérieur des terres, mettent en danger la vie aquatique. Chaque année, 8 milliards de sacs plastiques sont jetés dans l'environnement. 690 espèces marines sont directement menacées par cette pollution. 1 million d'oiseaux chaque année et 100 000 mammifères marins en meurent. 80% des déchets collectés par l'association Surfrider, sur les plages, lacs et rivières, sont des déchets à usage unique, comme les bouteilles plastiques, les cotons-diges, les sacs plastiques ou encore les mégots de cigarettes. Pourquoi faut-il protéger les océans ? Il faut savoir que l'océan abrite des ressources naturelles, de grandes valeurs, comme du poisson ou du pétrole. Certaines entreprises puisent énormément dans ces réserves, ou polluent énormément quand ils le font. De plus, l'essentiel du transforme de marchandises se fait par de gros bateaux, qui parcourent les océans, laissent encore davantage de pollution. Or, l'océan n'est pas seulement essentiel pour les animaux marins, il est essentiel pour toute la planète. L'océan produit la moitié de l'oxygène sur la Terre. À sa surface vivent des algues microscopiques, qui capturent le CO2 et le rejettent de l'oxygène. La pollution et le réchauffement climatique perturbent ces algues, qui capturent moins de CO2, ce qui augmente le réchauffement climatique, source des inondations, des sécheresses et des feux de brousse. Voyons voir ce qui se passe en Guinée. En Guinée, les déchets plastiques sont produits par tonnes chaque jour. D'après les statistiques du ministère de l'Environnement, des eaux et des forêts, en 2018, plus de 485 000 tonnes de déchets, plastiques non biodégradables et hautement polluants, sont produits chaque année. Les causes sont connues de tous. Ces déchets plastiques, s'ils ne sont pas traités, ont des conséquences énormes sur l'environnement. Pourtant, le taux de recyclage n'atteint pas encore les 10 %. Qui peut faire quoi ? Le gouvernement, avec l'aide de l'ONG, pourrait organiser le ramassage des déchets plastiques. 2. Nous pouvons faire du recyclage des plastiques à usage unique. Exemple, transformer les plastiques en pavés pour construire des routes. Qui peut se faire par le gouvernement et les entreprises. 3. Nous pouvons sensibiliser les populations au tri des déchets et à l'usage des contenants recyclables. Association locale et médias. Pour le plaisir des enfants, la mer, c'est quelque chose de très joli. Mais pourtant, quand on arrive, nous voyons des plages sales, alors que, plus tôt pour avant, nos plages étaient plutôt propres. Maintenant, je vais vous dire au revoir. Je dois finir ma manifestation. Au revoir ! Non, non, à la pollution ! C'est bon.